Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Europe de projet avec iZoneEurope, je vais vous parler de Frontex. Créée originalement en 2004, l'Agence Européenne des Gares Frontières, Edgar Cote, connue sous le nom de Frontex, est une agence de l'Union Européenne dont le siège est à Varsovie en Pologne. Cette agence est chargée de coordonner les efforts de contrôle aux frontières de l'espace Schengen en coordination avec les gardes-frontières et les gardes-côtes des États membres. En réponse à la crise migrante de 2015-2016, la Commission Européenne a préposé en décembre 2015 d'étendre le mandat Frontex et de la transformer en une agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes à part entière. Au cours du même mois, le Conseil Européen a soutenu sans réserve cette proposition et, après un vote du Parlement européen, le Corp européen des gardes-frontières et des gardes-côtes a été officiellement lancé le 6 octobre 2016 à la frontière extérieure boulgare avec la Turquie. Pour permettre l'agence de mener bien ces missions, son budget a progressivement augmenté, passant de 143 millions d'euros en 2015 à 543 millions d'euros pour 2021 et ses effectifs devraient atteindre 10 000 personnes d'ici à 2027. Frontex ne s'occupe pas seulement des migrants ou réfugiés. Elle s'occupe également du trafic de drogue par d'êtres humains, des opérations de recherche et de sauvetage, de la fraude des commentaires et d'identités et d'autres crimes transfrontalières. Elle est surtout actif dans le sud d'Espagne, en Grèce, en Italie et dans le balcon occidental. L'augmentation du budget Frontex est donc une étape importante pour l'efficacité de ce projet. Ça veut dire, par exemple, une meilleure infrastructure et une meilleure qualité de formation du personnel, ce qui est un atout fort tant pour notre sécurité que pour les sécurités des migrants autorefugiés eux-mêmes. Ça permettra un processus d'analyse et de supervision plus efficace et d'éviter le cas de mauvaises conduites, d'abus de pouvoir et de non-respect des normes internationales en matière des droits de l'homme. Il est donc important de ne pas mélanger le rôle et l'importance de l'organisation avec le sentiment anti-migrants ou anti-refugiés dont elle est parfois la cible. Merci de nous avoir suivis. On revient à la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. C'était Bruno et à bientôt.